Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Cinquième jour de combat entre Israël et le Hamas et aucun signe d'apaisement, au contraire. On l'a bien ressenti quand Israël a soupçonné une violation de son espace aérien, heureusement non fondé. Par contre, c'est fait, Gaza est privé d'électricité parce que sa seule centrale n'a plus de carburant. Et puis le rapatriement des Canadiens s'organise, 4 500 personnes sont déjà inscrites sur les listes. Les victimes qui se comptent par milliers, plus de 2300 au grand total. La mort de trois Canadiens maintenant confirmés, alors que trois autres manquent toujours à l'appel. Résumé, Olivier Ferron-Boissé. Une autre journée marquée par les bombardements. À Ashkelon, en Israël, cet hôpital a été frappé par un missile lancé depuis la bande de Gaza. Les sirènes ont aussi retentit dans le nord du pays, alors qu'Israël a soupçonné momentanément une évasion en provenance du Liban, ce qui démontre le climat tendu au pays. Pendant ce temps, à Gaza, c'est la dévastation. Israël a poursuivi ses attaques aériennes, l'électricité a été coupée, des civils ont nulle part où aller et les hôpitaux débordent. On a tout laissé derrière devant l'intensité des frappes, dit cette mère. Cet homme dénonce quant à lui que des civils soient touchés par les attaques. Israël explique que les terroristes du Hamas mènent de nombreuses opérations à partir d'édifices résidentiels. On bombarde. Où est-ce qu'on fuit? On n'a aucun endroit sécuritaire pour fuir quand on est un civil. Des discussions sont en cours entre les États-Unis et l'Égypte pour permettre l'évacuation de civils au moment où le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'envole pour Israël. Israël continue de préparer une opération terrestre et forme un gouvernement d'urgence avec l'opposition pour faciliter la gestion de la guerre. Le premier ministre Netanyahou a décrit les atrocités commises par le Hamas lors d'un appel avec Joe Biden. De nouveaux récits d'horreur commis par les terroristes, cette fois à Berry, ont été révélés aujourd'hui, pendant que des familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches, possiblement morts ou pris en otage. Chez nous, le décès d'une troisième victime canadienne, Adi Vital Kaploun, a été confirmée. Trois autres Canadiens manquent à l'appel, mais la ministre refuse de dire s'ils sont pris en otage. Je ne confirmerai pas que le Canada a des otages parce que je ne veux pas augmenter la valeur de ces otages et mettre nécessairement leur vie en danger. Le Canada a annoncé l'envoi d'avions militaires pour rapatrier des Canadiens coincés en Israël à partir de jeudi soir. Mais la réponse consulaire dans les premiers jours du conflit est critiquée. Zéro aide. Moi, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi votre ambassade est fermée trois jours le long de fin de semaine. Si cette mère dit s'être butée à une ambassade fermée... Mélanie Joly affirme le contraire. Mais Robbie Seagull, qui est depuis revenue au pays, maintient avoir mordu la poussière. Et la chose qui est la plus choquée pour moi, c'est qu'il reste avec l'histoire que l'ambassade est ouverte. Ottawa précise toutefois qu'il y a eu des interruptions de service en raison de la situation sur le terrain. Les différents boissés et TVA Nouvelles.